Je m'appelle Damien Leclerc, je suis commissaire priseur à Marseille dans la structure Leclerc Maison de Vente, structure que j'ai créée en 2007. Je suis rentré dans ce métier un petit peu par hasard, je ne suis pas l'héritier d'une famille de collectionneurs ou de commissaires priseurs. J'ai effectué de longs stages et travaillé pendant de longues années dans des maisons de vente à Marseille. Puis j'ai créé ma propre structure, séduite par le côté varié de cette profession, la qualité des rencontres, la diversité des métiers que l'on exerce. Quand on est commissaire priseur, on exerce des métiers liés à la logistique, à la communication, à l'expertise bien sûr et au spectacle. Donc c'est un métier très diversifié. Être commissaire priseur est avant tout un métier de contact humain. Notre métier consiste avant tout à convaincre des vendeurs, il ne faut pas l'oublier, à trouver des vendeurs et à les convaincre. Et il est assez étonnant de voir que même pour une structure moyenne en province, on peut trouver des objets importants, se les faire confier pour des ventes et obtenir éventuellement de très beaux résultats, voire des records. Un commissaire priseur n'est pas seulement un technicien de la vente, il est aussi un passeur, il doit transmettre quelque chose, il doit présenter des choses selon sa personnalité. Et en ça, il est acteur culturel. Il entretient des relations avec les mondes de la conservation, avec les artistes, mais aussi avec le monde économique de son territoire. À la jonction de tous ces mondes, il peut être effectivement un acteur culturel. Dans une maison de vente, il y a des ventes, parfois toutes les semaines, mais il y a aussi d'autres choses. Nous essayons de proposer des conférences, de nombreuses conférences, des conférences de directeurs de musées ou d'institutions, ou d'universitaires, ou d'esthéticiens, ou d'historiens du droit. Nous avons aussi un programme de résidence d'artistes, et nous avons enfin un programme permanent de projection de vidéos d'art contemporain dans la maison de vente. Par ailleurs, nous avons un blog très dynamique, dans lequel nous pouvons transmettre notre passion pour l'art, et nous pouvons suivre aussi l'actualité artistique des expositions, de l'édition, et pouvoir aussi informer tous les publics. Organiser des conférences dans une maison de vente, c'est effectivement organiser des rencontres entre les publics, entre les gens, et c'est aussi former les collectionneurs et les futurs collectionneurs. C'est quelque chose qui est important. Il nous appartient d'être aussi à l'initiative des collections de demain. Lors de cette convention, on a vu que les commissaires priseurs pouvaient être inquiets par différents facteurs liés à l'économie ou à la réglementation, mais avant tout, notre métier est un métier de passion qui, je le pense, trouvera en lui-même des nouvelles évolutions, des nouvelles idées, des nouvelles formes d'organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada